bon j'ai perdu le dédainé match c'est pas comme si on n'était pas on n'était pas bon donc on a bien joué tout le monde a vu comment on a commencé le match et tout contre toulouse on a bien commencé le match mais après c'est le foot il ya eu un moment on a relâché un peu on a pris le but donc je pense que c'est le dédainé match moi je trouve que l'équipe est toujours bien donc on travaille toujours donc c'est le football souvent ça peut arriver on gagne des matchs ça peut se faire qu'on joue bien on perd des matchs bon on va rester toujours sur le même lancé pour travailler pour gagner les autres matchs voilà bien elle avec le coach qu'a depuis son arrivée je pense qu'on travaille dur donc c'est un coup déjà qui blague pas avec ses joueurs donc il pousse tout le monde à travailler mais tout le monde au même niveau donc je pense que c'est ce qui apporte aujourd'hui les résultats non physiquement c'est bon oui ça c'est ça c'est tout le coach parce que je pense que j'ai dit même les joueurs nous on n'aime pas les défaites donc le coach aujourd'hui même si on perd un match aujourd'hui c'est normal c'est un coach il va pas être là pour nous dire non que parce qu'on a gagné on a fait sept matchs sans paix et il va pas parler à ce jeu donc il a montré son mécontentement là on va se mettre à un travail au travail et de préparer le match de rennes qui vient normalement je pense qu'on avait toujours une bonne équipe comme je le dis bon après chaque chaque joueur à sa manière de voir les choses moi depuis à mon arrivée si j'ai vu des bons joueurs j'ai vu qu'il ya des qualités mais après peut-être l'arrivée de l'entraîneur aussi ça a changé beaucoup de choses parce que vu sa manière de travailler avec nous la manière de pousser les joueurs sa manière de suivre tout toute la semaine comme les joueurs ils mangent à la maison hygiène de vie de la main on s'épaisse donc il pense qu'il y a beaucoup de trucs à changer en ce moment donc je pense que c'est ça qui amène aujourd'hui les résultats non pas du tout pas du tout pas du tout parce qu'on n'a pas ça en tête là c'est même pas seulement que le maintien là aujourd'hui on joue le maintien mais après là maintenant son arrive à confirmer le maintien déjà je pense qu'on va pas on n'est pas là pour négliger les autres matchs je pense que tous les matchs on va les prendre pareil ouais je pense passer mon pays aussi c'est pas un petit club je pense que le club a eu aussi des trophées aussi donc moi pour moi je me vois très proche d'eux passé aujourd'hui ton adversaire tu peux pas mettre ton adversaire au dessus de toi tu vois parce que en tant qu'un footballeur tu cherches à aller au haut niveau tu cherches à venir aussi en haut niveau du classement donc moi je me dis que c'est pas comme si c'est une équipe ils sont plus en confiance que nous parce ils sont bien classés dans le championnat il y a ça bon nous comment on joue le maintien donc ça c'est normal faut mettre les blocs en place et tout et tout et pouvoir attaquer après je pense que c'est seulement ça c'est pas non mais c'est le foot parce qu'aujourd'hui c'est pas c'est pas tous les saisons qui peut sourire le jeu c'est pas tous les matchs qui pétit qui peut aller bien peu importe on peut être top on peut être un peu comme l'écrité comme les messieurs on voit souvent eux-mêmes il ya des matchs ils sont pas là dedans donc ça arrive à temps qu'un jeu mais c'est de rester fort dans la tête et des ne pas perdre la concentration la manière du travail toujours d'être fort dans la tête je pense qu'il ya des moments difficile qui arrive pour tout le monde d'accord c'est de rester fort dans la tête en fait du travail dur c'est tout ouais c'est normal parce que normalement d'abord je venais de la sélection j'avais joué le jeudi ou le mercredi et je voyage le jeudi pour jouer le ventre et donc je pensais que c'était juste un peu la fatigue et après j'ai juste senti au niveau de la puce j'ai pas voulu risquer le coach m'a fait sortir ah c'est fatiguant c'est fatiguant parce que bon après aussi c'est l'organisation là bas c'est parce que je pense que c'est pas pareil comme ça se passe ici en europe donc déjà on arrive d'abord on finit le match à la veille on voyage on rentre au pays on a au moins six heures de voyage six heures ou sept heures de voyage après on arrive on s'entraîne en même temps et après le match automatiquement on est obligé de rentrer sans récupérer en même temps on commence aussi avec le club ici donc c'est beaucoup fatiguant c'est pas facile mais c'est le travail bon aujourd'hui je me sens à l'aise au poste la traque droit c'est ce que j'ai dit à saint etienne j'ai joué là bas comme les traces centraux là bas j'ai bien fait le truc c'est ce que je viens de dire c'est le foot moi je m'adapte beaucoup vite à des postes que ce soit à gauche ça soit dans l'axe et ça soit à droite donc je m'adapte vite j'ai même joué la canne dans l'axe à deux avec un kiki qu'à deux donc je pense ça a bien marché on n'a même pas encaissé de vite à part des pénalty qui sont rentrés tout donc c'est le foot ça peut marcher deux jours et deux jours aussi ça peut pas aller donc là c'est assez fort dans la tête et du travail à s'obliger parce que d'abord pour moi même d'abord j'étais pas content de moi parce que vu que on a perdu des matchs et puis il ya des erreurs qui sont arrivées individuellement donc d'abord pour moi même d'abord j'étais pas bien mais après je me suis dit c'est le foot ça arrive donc c'est de travailler en code 10 et de apporter ce que je dois apporter pour ce club donc bon ce qui me dit seulement c'est d'abord c'est un coach qui m'a qui m'a beaucoup mis en confiance d'abord qu'elle est venu m'a parlé on a parlé on a échangé un peu donc d'abord je pense qu'aujourd'hui un coach d'abord c'est de mettre ces gens en confiance et de savoir parler à ce joueur et de mettre tout le monde au même niveau donc je pense que ça avec ça on peut progresser donc dans une famille si tu montres que tu aimes l'autre fille ça va plus que l'autre l'autre il va se sentir un peu filtré donc si tu mets tout le monde au même niveau je pense que la famille ça va bien aller bon ça c'est pas ça je sais rien d'abord pour le moment pour le moment je suis à Montpellier donc je pense que l'agent il est là il discute avec le club mon agent il va il va parler avec eux donc pour le moment je suis à vous dire je me sens bien ici ça c'est de